Salut, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Amiga, la dernière fois lors de la vidéo sur Beach Valley. Je vous avais parlé d'un autre jeu de sport qui m'avait laissé de bons souvenirs, et ce jeu c'est Speedball 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester Speedball 2 maintenant. Non, voilà. Alors, je n'ai pas retesté le jeu, je vais jouer probablement comme une merde, comme d'habitude, vous allez me dire. Alors, on a plusieurs modes de jeu, alors entraînement, d'accord, une coupe, une ligue et un knockout, je ne sais pas ce que c'est. On va tester un knockout, on va voir, on va voir. Ok, press fire. Alors oui, on a la possibilité de booster nos joueurs. Je vais cliquer sur tout, voilà, je vais dépenser toute ma thune, voilà. Alors, je ne sais pas s'il a fait toute l'équipe, s'il a fait qu'un joueur, mais le but ici, ce n'est pas vraiment de tester ça, c'est de faire un match. On va essayer. Alors, je suis les joueurs. Je vais laisser... Ah, voici le jeu, je vais laisser le jeu. Ah, pas mal. Zut. Voilà, j'en ai mis un, ce n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas si mal que ça. Alors, je me rappelle qu'à l'époque, je faisais une passe au gardien, et en fait, au moment où il rattrape la balle, j'ai fait un balayage et je le défense. Bon, là, il y a celui qui m'a défoncé. Non, 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 pas par là. Alors, il y a plusieurs moyens de marquer. Donc, on peut marquer... Oh, j'ai défoncé. On peut marquer... Oh, je me suis écarté, quoi. On peut marquer, donc, en mettant la balle dans le but, évidemment. On peut marquer, en allant taper les petites étoiles qui sont sur le côté du terrain. On aura sûrement l'occasion de les voir. Zut, j'avais la balle, je l'ai relancée. Par après... Allez, on dégage ça. Voilà, là, je vais en toucher une. C'était pas volontaire, mais c'est fait quand même. Il y a aussi le petit tourniquet. On l'a peut-être aperçu. Il est là. On peut faire passer la balle dedans. Ça peut aussi rapporter des points. Donc, il y a plein de trucs. Du coup, c'est pas évident, évident. Non, 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 non. Il ne faut pas garder la balle trop longtemps parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Non. Chaque fois, je m'écarte parce qu'il change automatiquement de joueur. Donc, je pense que je suis un des défenseurs. Et là, il me remet sur le gardien. Et du coup, ça fout la merde. Je vais essayer de les blesser. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui se blesse pour avoir l'ambulance. Oui, c'est mal ça. Tant pis. Il faut savoir que quand on a la balle, évidemment, on ne peut pas frapper. Donc, il faut s'en débarrasser pour pouvoir frapper. Voilà, il n'y a plus de gardien, mais il va se relever. Fais chier, c'est l'habitant. Bon, c'est pas si mal. Je suis en train de perdre, mais c'est pas si mal pour ça. On va essayer un petit truc. Ah, j'ai raté. Lui, il l'a fait. Alors, on peut lui effacer son point en repassant dans l'autre sens. De toute façon, je crois que les points soient validés. Il faut le faire quatre fois. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Allez, on joue la brutalité. Et après tout, le jeu s'appelle Speedball 2 Brutal Deluxe. On ne la garde pas. On s'en débarrasse. Zut. Non, papa. Ah, zut. En fait, je pensais pas qu'il y aurait eu un joueur là. J'essayais de... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. On peut donner un effet à la balle. Donc, il faut aller l'alimenter sur ce truc. Et quand la balle est rouge, les autres ne peuvent plus la toucher. Ouh, il se fait mal. Ah, il ne peut... Non, moi, je ne veux pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais, bon, là, on ne sait plus qu'est-ce que c'est eux qui l'ont fait. Je ne sais pas. Ouais, je l'ai mis. Il me semblait bien. Il fallait l'alimenter correctement. Mais franchement, on est contre. On en a quand même. Non. Mais non, non, non. Parce que je tacle et puis je relance. Bon, ben, je crois que c'est fini. La match est terminée. Bon, je n'ai pas été si ridicule que ça. Après tout, je n'y ai pas joué depuis bien longtemps. Et 26 à 38. Ce n'est pas si mal. Donc, le jeu est vraiment super. Je sais qu'il y a eu un remake sur le Xbox Live Arcade. Qui n'est pas au niveau, franchement. Et il y en a eu un aussi sur Steam. D'ailleurs, je l'ai. Et je ne sais pas. Il n'est pas aussi bien que celui-ci ne l'était. Déjà, j'ai remarqué une certaine censure. Ici, on n'a pas eu l'occasion. Mais en réalité, le marchand de glace, il peut passer quand on marque. Là, on ne l'a pas eu. On va peut-être retenter. Je ne sais pas. On va jouer en mode un joueur. Ça a été vite. On est à combien ? Là, on est à 5 minutes. On va rejouer un match comme ça. Il y a moyen de blesser un joueur pendant le match. Et à ce moment-là, l'ambulance passe. Et là, le marchand de glace arrive en criant Ice Cream. Et je trouvais que c'était super. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu censuré ça. Sur Steam. Et on n'a plus ce marchand de glace qui passe. Enfin, il passe, mais pas au bon moment. Voilà. Voilà, donc je n'ai pas trop, trop cherché. On va retenter. On va essayer de faire. Pour l'instant, c'est mal barré. Il a alimenté la balle. Ce n'est pas bon. On s'en débarrasse. Ah, j'ai failli. Allez, prends-la. Ah, non, 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 non. Ah, tiens. Je vais laisser la prendre. Ah, non, 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 non. Ce changement de joueur automatique, c'est quand même assez pénible. On a toujours le joueur qui est le plus proche de la balle, mais c'est relu. J'aimerais bien essayer de remettre cette balle en rouge. En tant que, ça ne m'avait pas trop mal réussi. On est déjà à la mi-temps. C'est pas la mi-temps. Ah, mais arrête de la relancer à chaque fois. Zut, ça n'a pas besoin de rien. Oui, c'est vrai qu'il y a moyen de téléporter la balle si j'avais oublié ça. Je ne parle plus, hein, parce que je me concentre, en fait. J'essaie de jouer correctement. Et c'est pas évident, il n'y a plus beaucoup de temps. Je sens que ça va être difficile de marquer. Ah, il ne veut rien, il ne veut rien savoir. En fait, j'essaie de la taper au-dessus de son goal pour qu'au moment où le gardien fasse la détente pour la rattraper, je puisse lui montrer un balayage. mais il y a toujours des défenseurs qui m'embêtent. On avait dit qu'on ne défendait pas. Et voilà. Ce coup-ci, j'ai perdu 0 à 22 pour ne pas changer. Mais je vous assure que le jeu est quand même sympa. Voilà, sur ce, je vous laisse là. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada